Et salut tout le monde, on se retrouve du coup pour la dernière vidéo de Resident Evil 3 Remake. Donc précédemment, en fait, on était à l'hôpital où Carlos nous avait guéri. Ah, attendez. Il y a la bidule là qui va tomber. Voilà. Nickel. Du coup, c'est pas vous qu'il faut que je passe. Ah oui, c'est vous. Je me souviens. Et du coup, grâce à lui, Jean n'est plus infecté. Et là, on essaye de reproduire à nouveau un vaccin pour sauver la ville, même si elle est en train d'être bombardée. Ça, c'est aussi autre chose qui change par rapport à celui de 99. C'est que dans celui de 99, en fait, on était... C'était pas l'hôpital qu'on avait connaissance d'un missile qui arrivait. C'était carrément à l'usine chimique. Alors, par contre... Utiliser. Alors... Mid, height, hello. On n'a toujours pas retrouvé Carlos, ni Nicolai. Nemesis a tué Tyrell. Et pour l'instant, on est tout seuls. Donc nous voilà avec le vaccin. Bon bah, Nemesis ne nous lâche pas. Bon bah, je crois qu'il est follement amoureux de nous. Il faut dire qu'elle est très très jolie. Je comprends qu'il soit mordu, le petit Nemesis. Enfin, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Mais il va vous laisser. Ici, Jésus est très bien. Je ne suis pas à rien. Le pain de cette富 mensen meintre Angelina. Elle serait posée en train d'entre vous un casse. A quand même beaucoup de chance cette Jill parce que normalement je ne veux pas être méchante mais normalement l'ascenseur ne fonctionne pas aussi bien quand il t'arrive un truc comme ça alors bim ok ça d'accord ça ne marche pas en fait je n'ai plus la place alors combiné hop voilà parfait d'accord je pense que je vais déposer ça par contre j'ai encore un peu de poudre noire hop voilà combiner ça ah ouais j'ai des mines encore j'ai 6 milliards de trucs c'est ouf ça je vais déposer je pense que je vais me reprendre encore en soin parce que j'ai un peu peur de faire de la grosse merde en fait je pense que je vais rester comme ça et est ce que ok ah c'est stressant ça ok du coup je vais genre hop mettre ça à la place ensuite on va non c'est bien ça voilà je vais mettre les mines comme ça j'ai des dépenses histoire de hop est-ce que je sauvegarde est-ce que ça vaut le coup que je sauvegarde maintenant pour marquer euh tac voilà centre d'élimination consigne du centre d'élimination ce centre a pour but la dissolution et l'élimination des cobayes ayant servi dans le cadre des expériences du NES2 grâce aux puissants solvants utilisés toute matière biologique présente dans la cuve sera complètement dissoute et prête à être éliminé merci de suivre toutes les consignes de sécurité lors de l'utilisation du centre d'élimination assurez-vous que qu'un employé ne se trouve dans l'enceinte lorsque vous démarrez le processus de dissolution assurez-vous d'utiliser la quantité réglementaire de solvants peu importe le volume ou la masse à éliminer même si un cobaye se comporte violemment n'interrompez pas le processus d'élimination laissez l'enceinte rempli pendant au moins 12h puis vérifiez que la dissolution est achevée avant de procéder au drainage bah ils sont bien équipés les mecs il n'y a pas d'autre truc à récupérer non c'est bon je pense qu'on est pas trop mal hop qu'est-ce que c'est que cet endroit donc là il faut qu'on aille à l'étage inférieur il nous lâchera pas celui-là définitivement mais qu'avons-nous ici nicolai non la ville a besoin de son vaccin plus que moi apparemment mes conseils ne sont toujours pas rentrés dans ta petite tête oui je sais pour toi la vie ça n'a pas de prix mais moi je suis là pour gagner du pognon faisons un marché descend là-dedans affronte le némésis et j'enregistre tout ça pour vendre les données de combat assure le spectacle j'aurais peut-être pas besoin du vaccin deal bien qu'est-ce que tu as ok eh bien allons-y némésis on a d'explosifs qu'il y a trop ouf tu as C'est parti ! Ouf ! Bah en vrai là j'ai plus la chance. Eh bah allons-y ! Ok. Donc là, il va s'amuser à ramener. Ok. 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 Oh merde ! Oh la débile ! Oh je suis nulle ! Il me grignote ! Hop. Je vais juste... On va la bim. Bon. On va être clair. Ok. Numéro 3 ! Ok. Numéro 3 ! Il est pas content, il est pas content, il est pas content Bah j'suis un peu occupé Bah ok Ah j'vais juste me re-soigner un peu Putain j'ai pas regardé Ok Allez viens là-dedans Voilà donc ! Télire-toi ! Ouh C'est bien on est concentré tout ça tout ça ! Ok, là il va re-drapper Ah je sais, je sais, je sais Je sais Il est où l'auteur de lui ? Et c'est parti ! Ok Jill ! Je t'envoie la grue ! Accroche-toi à elle ! Jill, attention ! Allez monte ! J'vais réduire cette saloperie en bouillie ! Ok, on se retrouve plus loin ! Ok, on se retrouve plus loin ! Nicolas, où est-ce que t'es passé ? Donc voilà ! Donc voilà ! Donc ce passage c'est un peu comme le passage dans le RE3 de 99 où vous savez il y a des morceaux... Enfin il y a des... En fait il y a un endroit où on combat Némésis et en fait il y a des endroits où il peut attaquer et ça ouvre une valve et en fait il se prend de l'acide dans la gueule ! C'est exactement cet endroit en fait ! C'est à peu près ça ! Sauf que là il y a Carlos qui nous aide donc c'est cool ! Donc... Donc là on a un document... Spécification d'une arme texte barré nom du projet ferromagnétique infanterie used next generation ride gun canon ferromagnétique d'infanterie de nouvelle génération nom de code finger chef de projet Cornel Garner chercheur en chef du NES 2 en collaboration avec l'armée des états unis calibre 60mm vitesse initiale Objectif du projet, suppression de nouvelles armes biologiques en cas de crise. Note additionnelle, l'extrême puissance de feu a pour deuxième avantage d'éliminer complètement la cible sans laisser aucune trace. Commentaire des utilisateurs, cette arme est dingue, un tyran dépasse les bornes, un coup de finger et le problème est résolu. Possède la puissance de feu dont nous avons besoin. Ce serait encore mieux s'il y avait un moyen de contrôler sa puissance. La mobilité peut s'avérer problématique sur le terrain. Peut-être que sa plateforme pourrait être améliorée. Il nécessite plusieurs sources d'alimentation, ce qui peut être difficile à obtenir en pratique. Est-il possible de réduire cela à une seule source d'alimentation ? Ok, donc on a pas mal de choses. Et en fait... Merde, je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, donc par rapport à l'ancien Resident Evil, En fait, on a deux passages différents selon... En fait, quand on arrive avant l'usine chimique, on a un choix à faire. Soit on saute du pont, soit on pousse le monstre dans le vide. Et en fait, selon ce choix, soit avant d'avoir ce combat avec le némésis, du coup, que l'on vient de faire, soit Nikolai meurt, soit il est en train de s'enfuir via un hélico. Donc là, on a le choix, en fait, où il s'enfuit avec l'hélico, quoi. En gros, c'est un peu ça. Du coup, du coup, du coup... Non, ça, du coup, je vais le déposer. Est-ce que j'ai d'autres soins ? Moi, j'ai plein de plantes vertes, je vais les prendre. Bim, combiné. Hop, parfait. Ça, je ne pense pas que j'en aurais l'utilité, en vrai. Hop, on va prendre ça. Et puis, voilà, voilà. Je n'ai pas d'autre chose à prendre, non. Tac. Bon, eh ben, nickel. Par contre, ce serait bien de m'équiper aussi de ça. Voilà, merci. Du coup, je vais... Hop, voilà. Ok. Donc là, c'est la salle à côté, où il y a le némésis qui est mort. Et là, on a le finger. C'est fait. Donne-moi le vaccin, espèce de sale ordure. Oh, non, 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 non. Tu vautes l'or. Et j'aime ça. Je crois que notre partenariat est fait pour durer. Allez, jette ton flingue ! Ah, Carlos n'a pas dû voir la notice avec... Avec les restrictions. As-tu... As-tu déjà vu quelque chose de si incroyable ? T'étonner là-dessus pourrait valoir des milliers. Mais... Je vais pas te faire un dessin. La ville est sur le point d'exploser. Et la vie, ça n'a pas de prix. Bonne chance ! Nicolai ! Jill ! Cours, après Nicolai ! Il a le vaccin ! Et toi alors ? Écoute, on n'a plus le temps, là ! Je vais y arriver. J'ai pas de doute là-dessus. Bon. Je te préviens. Cette fois, ce sera la dernière fois. Ouverture du compartiment. Ça, ça t'en fait. Ça, j'aime. La meuf, elle s'est prise pour Sena, tu sais. Sena, dans les blocs des Jeans. Certains n'auront peut-être pas la ref. Oh, cette gueule ! On dirait... La maman alien. Bon, du coup, c'est papa alien, quoi. Ok. Donc là, en gros... Merde. Tac. Euh, non. Ah, mais je suis nulle avec les esquis. Ok. Là, il va tomber. Du coup, on va se charger de remettre l'alimentation. En vrai, en normal et en difficile, ce boss, ça va. Par contre, en... C'est en cauchemar, en mode cauchemar. Quand il t'attaque trois fans affinés, juste, tu meurs, en fait. C'est horrible. Alors, par contre, je vais me soigner avec vous parce que j'ai pris cher tout à l'heure. Allez. Mentre-moi tes bouboules. Je le trouve beau, en vrai. En vrai, je le trouve magnifique, ce némésis. Ça, Final Métamorphosis, là ? Waouh, il est beau. En vrai. Non, franchement, il est magnifique. Allez, hop. On en finit. Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, on reste amis. Ça va peut-être vous paraître bizarre, mais j'ai la dalle. J'ai un peu faim. Voilà. Nous avons éliminé le némésis. Enfin. Mais je trouve sa... sa Final Métamorphosis, elle est magnifique. Vraiment. Donc là, il ne nous reste plus qu'à les retrouver, Nicolas et Carlos. Alors, on a une dernière note. Note sur un contrat louche. Grande ligne du contrat. Réception d'une offre d'un client cherchant à profiter de la crise actuelle de Raccoon City pour compromettre Umbrella Corporation et obtenir des parts de marché par différents moyens. Sabotage des tentatives d'Umbrella Corporation de détruire l'épreuve de l'épidémie afin de maximiser leur culpabilité. B. Provocation de rencontre entre les armes biologiques d'Umbrella Corporation et les forces de l'ordre. Et collecte de données de combat pour tester la viabilité des technologies. C. Compte rendu du déploiement de nouvelles armes biologiques éventuelles, y compris le projet N, voire spécifications. La rémunération est supérieure à l'offre actuelle d'Umbrella Corporation et devient la priorité absolue. Cependant, le client accorde un délai de grâce avant d'utiliser les données livrées pour que le paiement d'Umbrella Corporation puisse aussi être perçu. Attends, je ne comprends pas. D'accord, donc le gars, il veut choper... D'accord, mais c'est vraiment un connard en fait. Il veut choper la thune d'Umbrella Corporation et en plus du client qui... Normal. Donc il y a quelqu'un autre qu'Umbrella Corporation qui a demandé tous ses ordres en fait. Qui est également peut-être la personne qui a embauché, pourquoi pas, à DaWong. Qui sait. Donc là, si je regarde les documents, normalement on n'a pas de... Non, on n'en a pas, on est bien d'accord. Ah non, on n'en a pas. Rapport de Jill. Ah bah si, rapport de Jill. Bah si, on a un rapport de Jill. Ou alors je l'ai déjà lu. Je ne sais plus. 26 septembre 1998. Deux mois se sont écoulés depuis cette affaire avec Umbrella comme on m'a suspendu. Ah non, bah non, ça on l'a déjà en fait. Non, ça on l'a déjà. Bah non, on l'avait déjà en fait, ça c'est ce qu'on a récupéré au début. Ok, autant pour moi. Donc on n'a pas le rapport de Jill qu'on obtient après avoir récupéré tous les objets dans l'ordre. Oh non ! Tu ne m'arrêteras pas ! Je t'ai promis ça, pas vrai ? Non ! T'as la moindre idée de ce que tu viens de faire ! Aucune, je m'en fous. Mon client m'a ordonné de réduire Umbrella en miettes. Impact du missile d'enquête. Ah ! Le missile est parti. Et je dois décoller. Adieu, Jill Valentine. C'est dommage que tu ne m'aies pas écoutée. Je t'ai promis ça. Jill ! Vas-y, tire ! Je ne comprends pas. Je vais te toucher. Allez, ils le font ! On n'a pas le choix ! Carlos ! Je t'avais dit qu'on se débarrassait pas de Carlos comme ça, même si là, c'était pas loin. On fait quoi de lui ? Pourquoi t'as fait ça ? Pourquoi t'as fait ça ? Toutes les choses ont un prix, tu sais. Et même laisser le monde brûler. Pour qui est-ce que tu travailles ? Je te le dirai, si tu me sors d'ici. Je paierai tout ce que tu auras. Imbécile ! Imbécile ! Si je meurs, tu sauras jamais la vérité ! J'ai rien contre une petite enquête. J'ai rien contre notre enfant. Hein ? J'suis cette enquête. Le voilà. C'est enfin terminé ! Adieu, Raccoon. Une sensation de vide et de froid m'a envahie malgré la chaleur de l'explosion. C'était pas un simple virus qui était à l'origine de tous ces morts. Mais la vidité... Celle des hommes. Je me suis alors juré que les cendres de Raccoon City seraient également celles d'Umbrella. Je les arrêterai. Une bonne fois pour toutes. Donc voilà, on a fini Resident Evil 3 Remake. En vrai, je trouve que c'est un très bon jeu. Je me suis surprise à y rejouer plusieurs fois en vrai. Concrètement, si je rejoue plusieurs fois un jeu, c'est que je l'aime bien. C'est que j'aime bien le jeu, c'est que je trouve que c'est un bon jeu. Pour le coup, en vrai, je trouve qu'ils ont... Je sais pas si je dois commencer par les points négatifs ou les points positifs. Je pense que je vais commencer par les lieux en fait. Quand je me souvenais de Resident Evil 3 à l'époque, le Nemesis du coup, celui de 99, je me souvenais de 3 endroits. Je me souvenais du Beffroi, je me souvenais de l'hôpital et je me souvenais de la cabane au fond du jardin juste avant le verre. Je me souvenais de ces 3 passages là en fait. Et de 3 trucs mais voilà, c'était les premiers trucs qui me venaient à l'esprit quand je pensais à Hero 3. En termes d'endroits. Et clairement, on a pas le Beffroi et ça je trouve que c'est vraiment dommage de pas l'avoir mis. Et je pense que beaucoup de fans ont été déçus par ça parce que... Bah le Beffroi quoi ! C'est à cet endroit que Nemesis pète l'hélico ! Bon là, dans celui-là, il pète un hélico malgré tout. Il le pète au tout début du jeu, souvenez-vous au-dessus du parking. Mais en fait, c'est à ce moment là où on croit que ça y est on va sortir et en fait non. Il y a Nemesis qui arrive avec son putain de lance-patate. Donc j'ai trouvé ça un peu dommage de pas avoir mis de Beffroi. C'est un peu triste. Et pareil, autre chose que j'aurais reproché par rapport au lieu, c'est la ville en fait. La ville, je trouve que comme j'avais dit précédemment en fait dans la deuxième ou troisième vidéo, je sais plus. Ce que je trouve un peu dommage, c'est de pas avoir fait un système où on fait une ville, comment dire... Avec deux cheminements entre guillemets différents. C'est-à-dire que tu vas à droite, bah t'as ce cheminement. Tu vas à gauche, t'as ce cheminement. Et ça un petit peu partout en fait. Et je trouve ça dommage de pas avoir fait ça. Et même de pas avoir fait une ville un peu plus grande, je trouve ça pareil un peu dommage en fait. J'aurais préféré qu'ils fassent quelque chose de beaucoup plus vaste on va dire. Surtout quand on voit le travail qu'ils ont fait sur les égouts, sur l'hôpital et sur le nest en fait à la fin. Franchement en vrai c'est un peu dommage en fait. Du coup on a un début qui semble très très court alors que bah en fait c'est ce qui devrait être le principal en fait. Enfin je sais pas comment expliquer ça mais je trouve ça un peu dommage. Sinon la musique, j'adore la musique. Quand on arrive à la fin avec le Nemesis Métamorphosis là. Oh là là qu'est-ce qu'il est beau en plus. Enfin vraiment la musique qui se lance, un bon remaster de musique et tout. Quand on se souvient des anciennes musiques, il y a plein de moments, il y a des petits passages. Si on écoute bien on est en mode mon dieu mais je connais ça. En vrai les musiques sont très bien refaites. Vraiment je trouve que les musiques sont géniales. Par contre les pourritages je les trouve un peu moins bien. Alors c'est con hein mais c'est vraiment un truc à la con. Mais le pourritage de l'inventaire je trouve moins bien que dans RE2 Remake. Ça peut paraître bateau comme on remarque mais je trouve que je les trouve moins bien. Après en vrai, le truc que j'adore c'est les personnages. Je trouve qu'ils ont vraiment fait une bonne refonte. Exactement comme dans le remake du 2. Dans le remake du 2 j'avais donné l'exemple de Annette Birkin. Où on comprenait concrètement pourquoi elle estimait être une mauvaise mère. Alors que dans le premier RE2 on voit pas spécialement. Ok t'es pas souvent là mais t'as un boulot qui est compliqué. Alors que là dans le remake on voyait bien que c'était une connasse quand même. Et je trouve dans le remake du 3 c'est pareil. Genre Carlos principalement. On voit bien que c'est un dragueur. Enfin je vais dire Tyrell arrête pas d'en parler lui aussi. On sent bien que c'est un gros dragueur de ouf. Et que c'est ce qui le caractérise en fait. Alors que dans celui de 99 il dit juste un pauvre truc en mode Ouais je sais toutes les filles aiment mon accent. Mais si genre t'as Nemesis au cul il te le dit pas ça. Donc tu sais pas que c'est un dragueur en fait. Donc ça en vrai c'est cool de l'avoir bien mis en place. Le Carlos je le trouve vraiment très bien fait. Enfin franchement son design moi je l'adore. Tous les gens qu'on râlait parce qu'il ressemblait pas à la vieille coupe 90 américain de l'époque. Ben non je suis désolée mais non il aurait été moche comme ça en fait. Là il est cool il est chevelu il est trop beau. Bon j'arrête ça y est je suis en mode trip. Et pareil la refonte de Nikolai juste parfaite. Enfin je veux dire on a un vrai pouvoir méchant. Du coup pour de vrai en fait. Enfin franchement je trouve que le travail qu'ils ont fait sur Nikolai il est parfait. Nikolai pour moi est parfait. C'est vraiment le personnage qui a été le mieux refait en fait de Resident Evil 3 Remake. Donc après il y a Carlos et il y a Jill bien sûr. Mais parce que Jill pareil hyper badass. On sent qu'elle fait partie des stars pour le coup quoi. C'est pas... C'est pas... Enfin voilà. Déjà dans celui de 99. Ben clairement oui elle fait partie des stars. Mais là on sent bien toute la force du personnage. Je trouve ça vraiment cool en vrai. Par contre pour les créatures. Je me souviens qu'il y en avait beaucoup de fans d'AntiVol qui avaient pesté sur les créatures de RE3 Remake. Bah en vrai la majorité sont là. Je veux dire déjà il y a Nemesis. Il y a les grenouilles. Les grenouilles de merde. Il y a les zombies. Il y a les chiens. Je sais pas ce que les gens attendaient de plus. Il y a les puces. Il y a les puces géantes. Oui parce qu'à la base ce sont des puces géantes. Et au moins dans le remake du 3. Ben elles ressemblent à des puces. Alors dans celui de 99 ça ressemblait pas des puces. Concrètement. Donc moi je le voyais pas les puces en tout cas. C'est un insecte certes. Mais je ne sais pas lequel. Et du coup je trouve qu'au niveau des créatures ils ont plutôt bien géré. Il est vrai. C'est dommage. On a pas le vert géant. C'est vrai. On a pas le vert géant. Mais franchement est-ce que c'était réellement utile de l'avoir ? Non. Je ne pense pas. Par contre s'ils font un remake de Code Véronica. Pour le coup le vert géant il ne faudra pas l'oublier. Parce qu'il a son importance mine de rien. Enfin bon bref. On verra déjà s'ils font un remake de Code Véronica. Ce serait trop bien vrai. Sinon en vrai. La 3D erre en Gain. Franchement j'ai rien à dire. C'est vrai que la qualité est un peu moindre. Je sais que c'est dû à Youtube. Parce que mes vidéos sur mon PC elles sont nickel. C'est vraiment rare que ce soit un peu flouté sur les fonds. Mais sur Youtube je sais pas pourquoi ça passe pas. Donc je suis désolée du coup. Si vous voyez moins bien 3D que ce que moi j'ai sur mon PC. Mais bon c'est pas voulu. Malheureusement c'est pendant le chargement de la vidéo de Youtube. En sachant que j'attends bien que ça se charge jusqu'au bout. C'est pas du tout... J'attends bien que la HD soit chargée. Avant de continuer mon travail en fait. Je fais rien d'autre quoi. Enfin bon bref. C'est comme ça. Sinon en vrai. Bof. Y'a quand même des points négatifs. Y'a pas le beffroi. Le jeu est court. J'en ai déjà parlé mais le jeu est vraiment très très court. On a pas de système de choix comme je vous ai dit. Et surtout du coup vu qu'on a pas ce système de choix. Y'a pas de Barry qui vient nous chercher à la fin du jeu. Parce que dans une des versions qu'on a. Quand on chope Nicolas qui prend l'hélico. En fait soit on le fait sauter. Soit du coup on lui parle. Et ouais bah je suis pas surprise 5h de jeu. Tu m'étonnes que j'ai un rond de merde. Et en fait. Je trouve ça dommage qu'on ait pas Barry à la fin qui vient nous chercher. Et en vrai. Vraiment. Je trouve ça vraiment dommage. Et euh. Je trouve ça un peu triste. Mais bon. C'est comme ça quoi. Petit Barry qui viendrait nous chercher ça aurait été tellement cool. Et pareil. Y'a les. Beaucoup. Alors moi je jouais pas trop aux mercenaires déjà à l'époque. Et beaucoup de nouveaux joueurs. Enfin de nouveau. N'importe quoi. Beaucoup d'anciens joueurs de Resident Evil avaient critiqué. Euh. Le remake du 3. Parce que. Il ne fournissait pas avec un mercenaries. Comme on avait dans celui de 99. Et en fait. On avait euh. Euh. Je crois que c'est. Ouais. C'est boutique. On avait ça en fait. En gros. Pour récupérer des. Des points. Il fallait faire certaines choses. Alors je sais. Alors. Point actuel. Je sais pas où on a les missions. Tech. Ah ouais. Je peux encore acheter tout ça. Lol. J'ai 53 000 points. Et en fait. On peut faire différentes. Entre guillemets missions. C'est à dire. Par exemple. Tuer 800 zombies. Avec telle arme. Tuer 800 créatures. Avec une autre arme. Etc. Et en fait. A force de rejouer. Et à force d'augmenter en points. Bah. On peut acheter plein de trucs. Et du coup. Faire plus vite. Moi ça. J'avoue. Je m'en suis beaucoup servi. Donc ça. C'est ce qui permet de mieux esquiver. En vrai. Et en fait. On avait cette espèce de côté un peu mission. Plutôt que le mercenaire. Ce qui est un peu dommage. J'avoue. C'est vrai. C'est dommage. Personnellement. Je jouais pas au mercenaire. Donc ça me change pas la vie. Par contre. Faire genre. Ouais. Mais on vous fait payer 60 balles. Un nouveau jeu. Mais c'est normal. C'est parce qu'en fait. Il y a la résistance. Et résistance. C'est pas un mercenaire. C'est autre chose. Enfin. Moi. Je n'aime pas le mercenaire. Je n'y joue pas. C'est pas mon style de jeu. En fait. Certains aiment. Pas du tout. Je suis pas du tout cliente de ça. Et du coup. J'ai. J'ai un peu. Pas trop apprécié. Je trouve. C'est un peu du foutage de gueule. De faire genre. Oui. On vous fait payer cher. Mais en fait. Il y a deux jeux plutôt qu'un. Non. Il y a un jeu. Plus la moitié d'un. En fait. Donc non. Ça ne justifie rien du tout. En fait. Enfin bon. Donc ouais. Il y a un peu ça. Que je trouve un peu dommage. Euh. Après. En concept art. J'ai un petit peu tout. J'ai tout récupéré. Mais c'est merveilleux. Mais c'est fantastique. J'ai tout récupéré dans les concepts art. Donc ouais. J'ai fait presque tous les défis sur Steam. Euh. Sauf le dernier. Où faut que je fasse la partie en mode enfer. C'est à dire. C'est à dire qu'en fait. J'ai. 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 J'ai fait. Full mission. Pour obtenir le lance rocket infini. Et pour faire du coup. Le mode. Le mode normal. Ouais. Difficile. Nightmare. Et enfer. Avec. Avec le lance patate infini. Et être peinarde. Sauf que. Le mode enfer. Je me fais bouffer. Dès. Dès le début. En fait. Et du coup. Je peux pas continuer. C'est nul. Mais c'est nul. Parce que moi. Je suis nul en vrai. Putain. Les concepts art. J'adore. C'est génial. C'est trop trop bien. Franchement. J'adore ça. C'est trop bien. Donc voilà. J'adore ce genre de choses. Je trouve ça génial. Donc ouais. Et sinon. En vrai. Je trouve que. Le fait d'avoir donné. Un peu plus d'importance. Oh. Excellent. Donc. Oh. C'est génial. Bah ça. C'est le début de RE3. Paris Mec. Mais de 99. Où normalement. Il y a Dario ici. Donc avec à droite. Du coup. Le. Le. Le camion. Où il se. Où il se cache. Et puis en haut. La sauvegarde. Avec la clé. Et tout machin. C'est génial. C'est marrant d'avoir fait ça. C'est génial. C'est vraiment trop bien. J'adore les concept art. C'est trop bien. Et ouais. Du coup. Je trouve que. Qu'ils aient vraiment. Rajouté. Quelque chose. Pour Carlos. Voilà. On le voit au commissariat. Et en plus. On a une scène avec lui. Supplémentaire. Avec l'hôpital. Et tout. Je trouve ça vraiment cool. En vrai. Je trouve ça super. Ce qu'ils ont fait. Par rapport à ça. J'ai vraiment. J'ai vraiment rien à dire. Là dessus. Pareil. Le nid de puce. Et tout ça. J'ai trouvé ça vraiment génial. Comme je vous ai dit. Ça m'a rappelé un peu. Le côté égout. Dans RE2 remake. Où j'ai pas envie d'y aller. Mais je trouve ça trop cool. En vrai. J'ai trouvé ça génial. Autrement. Bah en vrai. On a. Beaucoup de codes. De RE3. Je veux dire. On a toujours ce côté. Où faut aller chercher des objets. Machin et tout. Ça. Ça a jamais changé. Mais en vrai. Voilà. Par exemple. Quand on a récupéré un dossier. Qui parlait du maire. Warren. Enfin. On a plein de clins d'oeil. À Resident Evil. En vrai. Et. Après. Autre chose. Que je regrette un peu. C'est qu'ils aient pas fait. Un. Comment ça s'appelle. Beaucoup plus. Sur. Le fond. De Nemesis. Qu'on ait beaucoup plus de choses. Par rapport à Nemesis. Alors. On a beaucoup d'apparitions de lui. Et tout. Donc. C'est un Resident Evil 3. Mais. Je pense que ça aurait été. Quelque chose de plus. En fait. De faire un vrai background. En fait. Au lieu de juste avoir une documentation. En vrai. Je pense que ça aurait été hyper cool. D'avoir un putain de background. Sur Nemesis. Mais vraiment de ouf. En fait. D'avoir beaucoup plus. Que juste de la documentation. Je sais pas comment faire le truc. Pour le coup. Je n'ai pas la solution. Mais ça aurait été un putain de bonus. Par rapport à RE3. En fait. Et. C'était pas obligatoire. Ni utile. En soit. Ça aurait été juste un bonus. Mais ça aurait été un bonus cool. Vraiment. Et. Sinon. Bah ouais. Les clins d'oeil. Le clin d'oeil. Que j'ai vraiment kiffé. C'est. C'est clairement. Bah. La musique de Resident Evil 2. De 98. Dans la partie B. Quand tu finis le jeu. T'as le gros solo de guitare. Tu l'entends. Dans. Quand tu rentres dans le truc de donuts. Mais tu kiffes. C'est trop bien. En vrai. C'est trop trop bien. D'ailleurs. Je vais juste vite fait vous montrer du coup. La scène. Où du coup. Carlos. Du coup. Le passage. Où il y a. Nicolas. Et Carlos. Que ça donne. Si j'échoue. De tirer dessus. Carlos. Non. Je savais que tu arriverais pas à tirer. Donc voilà. C'était histoire de vous montrer un petit peu ça. Voilà. Autrement. Bah. Pas grand chose à plus à rajouter. Du jeu. Je vais dire. Le jeu il est bien. J'ai recommencé plusieurs fois. J'ai aimé jouer avec Nemesis au cul. A plusieurs reprises. Donc. En vrai. Bah. C'est un bon jeu. Vraiment. Enfin. Moi j'aime bien le jeu. Et. Je suis surprise à y rejouer plusieurs fois. Donc. Voilà. Le jeu est bien. Enfin. Franchement. C'est un. C'est un bon remake. Mais. Resident Evil 2 remake. Est mieux fait. Je trouve. Concrètement. Il est bien meilleur. Que le remake du 3. Euh. Mais ça reste un très bon jeu. Vraiment. Ça reste un très bon jeu. Donc voilà. Du coup. Bon. Désolée. J'ai beaucoup parlé par rapport au jeu. Parce que c'est vrai que j'aime bien un peu vous expliquer différentes choses et tout. J'aime bien faire ça. Euh. Du coup. Donc. Nous on se retrouve la semaine prochaine. Pour un nouveau jeu. Du coup. Un nouveau survival aurore. Euh. Qui va être plus de l'action. Pour le coup. Je. Je vais sans doute. Mais j'en suis pas encore certaine. Euh. Je vais sans doute faire. Commencer Resident Evil 6. Donc je vais pas faire le 4. Euh. Désolée. Pour ceux qui l'attendaient. Je sais qu'il y avait une personne qui attendait que je fasse R4. Mais euh. J'ai voulu le retenter il y a peu de temps. Pour me remettre dans le bain. J'y arrive pas. Vraiment. Euh. C'est pas que le jeu est difficile. C'est pas du tout ça. C'est vraiment. J'arrive pas à me mettre dans le jeu. Donc. Un jour. Si j'ai vraiment envie de le faire. Et de le finir. Je le ferai. Mais autrement. Je vais pas vous mentir. Que je le sens pas. Et j'ai pas envie de montrer un jeu. Qui ne me convient pas. En ce moment. Je préfère vous montrer quelque chose. Que j'ai envie de jouer dans l'immédiat en fait. Donc euh. Je vais me lancer sur R6. Avec euh. Léon. Kennedy. Yeah. L'éternel survivant. Comme dit Ada. Ouais. Enfin bon. Bref. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Désolée pour la longueur. Je sais pas à combien de minutes j'en suis. Ah. 45 minutes ça va. Je pensais que j'étais à beaucoup plus. Euh. Mais du coup. Enfin. Presque. Bientôt 50 je pense. Mais en tout cas voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous fais à tous de gros bisous. Surtout prenez soin de vous. Et on se retrouve la semaine prochaine. Pour démarrer du coup. Probablement. R6. Des bisous.